Bonjour les enfants, une nouvelle lecture. Attention, silence, silence, la queue du chat balance et mon histoire commence. Aujourd'hui, on lit C'est moi le plus fort de Mario Ramos aux éditions l'école des loisirs. Un jour, un loup qui avait très bien mangé et n'avait plus faim du tout, décide de faire une petite promenade dans les bois. C'est l'idéal pour bien digérer, se dit-il. Et en même temps, j'en profiterai pour vérifier ce qu'on pense de moi. Donc, il va se promener dans la forêt parce qu'il n'a plus faim, il a fini de manger et il veut savoir ce que les gens pensent de lui. Est-ce qu'il le trouve beau ? Est-ce qu'il le trouve gentil ? Est-ce qu'il le trouve méchant ? Est-ce qu'ils ont peur ? Il rencontre un joli petit lapin de Garenne. « Bonjour, belles oreilles, dis-moi, qui est le plus fort ? » demande le loup. « Le plus fort, c'est vous, maître loup ! Incontestablement et sans aucun doute, c'est absolument certain ! » répond le lapin. Le premier animal qu'il rencontre, c'est un lapin et il lui demande s'il sait qui est le plus fort. Et le lapin qui est malin lui dit « C'est vous, monsieur le loup, le plus fort, bien sûr ! » Le loup, très fier, continue sa promenade dans les bois. « Hum, comme je me sens bien dans ma peau ! » dit-il en respirant le parfum des chênes et des champignons. Alors tu vois, le loup, il est très 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 content que le lapin lui ait dit qu'il était le plus fort. Il rencontre alors le petit chaperon rouge. « Oh ! Sais-tu que cette couleur te va ravir ? Tu es mignonne à croquer ! » « Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort ? » demande le loup. « C'est vous, c'est vous, c'est vous ! Ça c'est sûr, grand loup ! On ne peut pas se tromper ! C'est vous le plus fort ! » répond la petite fille. Donc il rencontre une petite fille qu'on appelle le petit chaperon rouge et il lui demande à elle aussi qui est le plus fort. Et il lui dit « C'est vous, monsieur le loup, le plus fort ! C'est sûr, c'est vous ! » « Ah ! C'est bien ce que je pensais ! C'est moi le plus fort ! J'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète ! J'adore les compliments ! Je ne m'en lasse pas ! » jubile le loup. Le loup est encore très, très, très content parce que la petite fille lui a dit que c'était lui le plus fort et ça lui fait vraiment plaisir, il est content. Il rencontre ensuite les trois petits cochons. « Que vois-je ? Trois petits cochons loin de leur maison ? Comme c'est imprudent ! » « Dites-moi, les petits dodus, qui est le plus fort ? » demande le loup. « Le plus fort, le plus costaud, le plus méchant, c'est assurément vous, grand méchant loup ! » répondent ensemble les trois petits. Donc il rencontre les trois petits cochons et il leur demande à eux aussi « Mais qui est le plus fort ? » Et comme tous les autres, les trois petits cochons lui disent « C'est toi le loup qui est le plus fort ! » « C'est évident ! Je suis le plus féroce, le plus cruel ! C'est moi, le grand méchant loup ! » « Ils sont tous morts de peur devant moi ! Je suis le roi ! » claironne le loup. Là, le loup est encore plus content. Vraiment, tout le monde trouve qu'il est le plus fort. Il est ravi. Un peu plus loin, il rencontre les sept nains. « Eh oh ! Les zinzins du boulot ! Savez-vous qui est le plus fort ? » demande le loup. « Le plus fort, c'est vous, monsieur le loup ! » répondent d'une seule voix les petits hommes. Là, il rencontre les sept nains, c'est ceux qui sont dans l'histoire de Blanche-Neige. Et il leur demande « Qui est le plus fort ? » Et les sept nains lui disent « C'est vous le loup ! » « Ah ! C'est clair ! C'est net ! Ça ne se discute pas ! Tout le monde le sait ! Je suis la terreur de ces bois ! » « C'est moi le plus grand des méchants ! » proclame le loup. Là, il est encore plus content et il se dit que comme il est le plus fort, il est aussi le plus méchant. C'est de lui qu'on a peur, tout le monde a peur du loup. C'est alors qu'il rencontre une espèce de petit crapaud. « Salut, horrible chose ! Je suppose que tu sais qui est le plus fort ? » dit le loup. « Oui, bien sûr ! C'est ma maman ! » répond l'espèce de petit crapaud. Là, il rencontre quelque chose qu'il ne connaît pas, il croit que c'est un crapaud. Et il lui demande comme aux autres « Qui est le plus fort ? » Mais ce petit animal, au lieu de lui dire « C'est toi le loup qui est le plus fort ? » Il lui dit « Le plus fort, c'est ma maman ! » La plus forte d'ailleurs. « Quoi ? Pauvre gargouille ! Misérable artichaut ! Tête de lard ! Tu cherches la bagarre ? » « J'ai du mal à entendre ! Qui est le plus fort, s'il te plaît ? » Là, le loup se met en colère parce qu'il n'est pas content qu'on lui dise que ce n'est pas lui le plus fort. Il veut être le plus fort, alors il se fâche. Et le petit animal lui répond « Mais je te l'ai dit, c'est ma maman qui est la plus forte. Et c'est aussi la plus gentille ! Sauf avec ceux qui sont méchants avec moi ! » Répond le petit dragon « Et toi, qui es-tu ? » « Moi, 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 je suis le petit gentil loup ! » Répond le loup en reculant prudemment. Là, le petit animal lui redit « La plus forte, c'est ma maman ! » Et en fait, ce petit animal qu'on voit là, ce n'était pas du tout un crapaud, c'était un dragon. Et là, ce que tu vois là, c'est sa maman ! Regarde, elle est tellement grande, la maman dragon, qu'on n'a pas pu la dessiner sur la feuille. Elle ne tient pas. Elle arrive, oh là là, au moins jusque là. Alors, le loup, il a un petit peu peur d'elle. Elle est beaucoup plus grande que lui. Alors, au lieu de continuer à se fâcher, il se fait tout petit, il dit « Moi, je suis le gentil loup ! » Parce qu'il ne veut pas avoir affaire à la maman du dragon. Et voilà, mon histoire est terminée. À la prochaine fois !